Trois ans après la révolution et alors que le pays reste empêtré dans une crise politique, l'Assemblée Constituante Tunisienne a procédé dimanche au vote pour l'adoption pour une nouvelle constitution. Ce texte a été approuvé à une majorité écrasante de 200 voix pour, 12 contre et 4 abstentions et signé lundi par les dirigeants tunisiens. Cette constitution consacre un exécutif bicéphale et accorde une place réduite à l'islam. Elle vise aussi à éviter toute dérive autoritaire dans un pays qui a connu plus d'un demi-siècle de dictature sous Habib Bourguiba puis sous Ben Ali. Les élus tunisiens ont célébré l'événement en chantant l'hymne national dans l'hémicycle. Il a fallu plus de deux ans de travaux pour aboutir à ce compromis. Dans le cadre des négociations de sortie de crise, le parti Enarda a accepté de quitter le pouvoir et de laisser la place à des indépendants pour conduire le pays vers des élections en 2014. En dépit de l'heure tardive de l'annonce de ce vote, quelques Tunisiens ont manifesté leur joie dans les rues de Tunis.